Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo fleuve qui va être une vidéo bilan de mon année 2023 objectif projet pour l'année 2024 je crois que c'est la deuxième ou la troisième année que je réalise cette vidéo tout d'abord dans un but personnel parce que je trouve très très utile de se pencher sur ce qu'on a fait l'année précédente voilà en termes d'objectifs, de trajectoires etc je trouve ça intéressant et écoutez j'espère que du coup c'est instructif je sais pas, utile je sais pas mais au moins un peu intéressant pour vous en tout cas j'ai adoré faire ça l'année dernière j'ai revisionné la vidéo que j'avais postée du coup en janvier 2023 vous savez que j'aime jamais trop re-regarder mes contenus, je trouve ça très désagréable d'autant que je me souviens très bien avoir filmé cette vidéo dans une période de ma vie qui était très sombre dans laquelle je me sentais très très mal et en fait je pense que ça se remarque pas forcément dans la vidéo à moins qu'on me connaisse très très bien mais j'expliquais d'ailleurs dans cette vidéo que j'étais très douée pour faire semblant et moi je sais dans quel état mental j'étais en la filmant et du coup ça m'a vraiment serré le coeur de la revisionner en tout cas je suis ravie de revenir vers vous début 2024 avec un état mental beaucoup plus stable vraiment j'ai trouvé plein de réponses à plein de questions pendant cette année 2023 voilà je vous fais un peu un spoiler sur ce que je vais vous raconter mais je reviens vers vous voilà dans une dimension complètement différente et ça me fait grand plaisir parce qu'à vrai dire quand j'ai filmé cette vidéo il y a un an je sais pas je voyais un avenir proche assez sombre donc je suis contente de revenir vers vous dans de meilleures dispositions l'année dernière j'avais fait une série de post-it je crois qu'il y en avait 5 ou 6 étalées sur mon bureau pour structurer un petit peu les choses voilà j'ai carrément sorti deux pages à 4 un quart parce qu'il y a 5 cilines sur la dernière c'est pas du tout mon habitude de préparer mes vidéos je ne prépare aucune de mes vidéos je ne prépare aucun de mes épisodes de podcast non plus j'ai éventuellement des notes avec 3 mots qui se courent après mais j'ai jamais de vraie structure donc c'est un exercice qui est un petit peu différent mais je voulais que la vidéo soit quand même bien structurée pour pouvoir vous présenter tout ça au mieux donc j'ai trié un peu ça par catégorie état mental, famille, projet, le plan pro les voyages, le sport, les loisirs créatifs, mes objectifs etc donc ça va sûrement s'entrecouper ça sera pas forcément aussi bien organisé que ce que je viens de vous présenter mais voilà ça permet de mettre un tout petit peu de structure je sais par avance que la vidéo va durer une heure peut-être pas une heure mais bien plus de mes 20-25 minutes habituelles donc je vous invite peut-être à la regarder en deux fois si le sujet vous intéresse je pense pas que je vais faire deux parties mais voilà sur Youtube il y a une fonction qui est bien faite qui vous permet de reprendre la vidéo là où vous l'avez arrêtée donc je pense que je vais profiter de ça pour ne pas faire deux vidéos distinctes et en termes de luminosité je sais pas comment ça se passe parce que je crois que cet appareil photo s'en sort pas trop mal mais il fait quasiment nuit donc moi j'ai un peu de mal à lire ce que j'ai écrit mais j'espère que pour vous c'est un peu plus agréable donc globalement ça sera que du format audio c'est pas forcément nécessaire de rester collé devant son écran pour me regarder parler je pense que vous pouvez mettre vos écouteurs et vaquer à vos occupations donc on va commencer par l'état mental parce que c'était vraiment le gros du sujet début 2023 dans les faits j'ai vraiment démarré 2023 avec plein de choses c'est à dire une infection urinaire un lumbago ça m'était pas arrivé depuis des années un syndrome grippal et une grosse déprime et je crois que j'ai parfaitement incarné l'expression en avoir plein le dos parce que je suis persuadée je l'ai beaucoup vu sur des patients à l'hôpital aussi quand j'étais infirmière que alors il y a plein de mots de dos qui viennent de problématiques organiques et on peut rien y faire mais moi le dos c'est vraiment mon baromètre pour l'humeur, l'état mental en général et voilà j'avais pas le souvenir d'avoir autant souffert du dos donc je pense que vraiment mon corps essayait de m'envoyer des signaux je sais quel pouvoir a le corps pour faire comprendre des choses qui se passent à l'intérieur et là-haut et voilà clairement j'ai bien saisi le message et j'ai mis pas mal de choses en oeuvre pour ressortir de cet état un état dans lequel j'étais avec beaucoup de culpabilité aussi parce que voilà j'en ai parlé dans le syndrome de l'infirmière notamment qui était un de mes premiers épisodes de podcast sur moralité je vous le mettrai sous la vidéo mais en apparence de ce que vous regardez, de ce que je montre je pense que j'incarne la vie parfaite parce que je suis en pleine santé, parce que mon entourage se porte très bien parce que je suis amoureuse, parce que je suis heureuse parce que j'ai un super boulot, parce que j'ai un mari que j'adore parce que j'ai une fille fabuleuse donc voilà si on regarde le truc un peu de loin je pense qu'on peut se dire mais qu'est-ce qui peut lui arriver de grave alors à nouveau j'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce que j'ai traversé à ce moment-là dites-vous bien que j'ai même eu du mal à le dire à des personnes proches de moi donc je pense que vous imaginez bien que je ne vais pas dévoiler ça sur internet à plus de 10 000 personnes qui regardent mes vidéos mais dans la vidéo du coup d'il y a un an je voyais que j'avais beaucoup de mal à placer les mots sur ce que je ressentais aujourd'hui je les place vachement mieux je me suis fait accompagner, je me suis fait aider ça a été très très utile je suis navrée de pas trop rentrer dans les détails mais c'est ma pudeur, c'est comme ça et dites-vous bien que c'est pas qu'une façade sur internet c'est aussi comme ça que je fonctionne il y a des choses que j'ai du mal à dévoiler notamment parce que j'ai du mal à me plaindre et que je pense que ça serait très malvenu de le faire parce que je suis très privilégiée sur plein d'autres aspects de ma vie donc voilà j'espère que vous comprenez j'ai trouvé plein de pistes de résolution j'ai retrouvé j'ai l'impression aussi ma place dans mon foyer familial j'ai beaucoup parlé aussi dans le fameux épisode du syndrome de l'infirmière ce besoin de me sentir utile que j'avais l'impression d'avoir un petit peu perdu en abandonnant mon métier d'infirmière alors je l'ai pas forcément retrouvé mais je vais y revenir un petit peu plus tard dans la notion de famille je pense que j'ai vraiment retrouvé un bon équilibre maintenant donc pour rappel j'ai lâché mon métier d'infirmière en 2021 là j'enregistre donc en 2024 ça va faire une, deux, trois ça sera ma troisième année pleine à mon compte à vraiment à 100% et en fait je crois que j'ai vachement fait la paix avec cette histoire de pas me sentir utile tout simplement parce que maintenant je sais que je suis utile autrement notamment auprès de ma fille de pouvoir lui dédier du temps et tout mon temps parce que ce sera toujours elle ma priorité sur le reste je sais pas si c'est parce qu'elle grandit parce qu'elle me le fait ressentir davantage parce que alors je force un peu le trait mais parfois jusque là je me disais oui bah je suis comme une nounou ou comme voilà quelqu'un qui vient juste la chercher tous les soirs à quatre heures et demie à l'école ce qui est très confortable et puis là je crois que vraiment j'ai pris conscience que c'était préçu en fait d'avoir un parent à ses côtés avec voilà une telle implication que c'est une grande chance que j'ai et que peu de personnes l'ont que j'en ai vraiment pris conscience parce que c'était pas le cas pendant les quatre premières années de sa vie Quentin mon mari est passé à son compte aussi début 2023 donc ça ça a beaucoup chamboulé l'équilibre familial dans le bon sens du terme où on a tous les deux de toute façon le même objectif c'est voilà family first et le travail ensuite je vais y revenir plus tard mais sachant que voilà on reste très très sérieux chacun dans nos deux emplois respectifs mais qu'on se donne des coups de main aussi et voilà j'ai trouvé qu'on avait une nouvelle dynamique familiale et que je me sentais beaucoup plus en adéquation avec je sais pas l'objectif que je me faisais d'une vie de famille et peut-être aussi faire la paix avec cette culpabilité que je pouvais ressentir et bref je sais pas du tout si vous vous le ressentez à travers mes contenus ou autres mais je me sens plus alignée en tout cas avec ce que j'avais envie de faire la vision que j'avais de la famille et je suis très heureuse comme ça en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai arrêté mon métier d'infirmière il y a eu un énorme gap où je me suis retrouvée avec énormément de temps libre et quand vous avez un enfant et a fortiori quand vous en avez plusieurs vous avez tout de suite envie de vous dédier à vos enfants ce qui est je pense humain et tout à fait logique alors j'ai pas la sensation que je me suis oubliée mais le gap était tellement énorme parce que voilà mon métier d'infirmière était je vous apprends rien extrêmement prenant et j'ai l'impression qu'aujourd'hui j'ai réussi à trouver un équilibre par exemple ma fille va deux fois à la cantine par semaine contre une fois les années précédentes on est donc sur des horaires 8h30, 11h30 puis après 13h30, 16h30 il reste assez peu de temps pour travailler et finalement d'aller la chercher le midi elle je sentais bien que ça lui faisait plaisir mais finalement d'aller deux fois à la cantine par semaine ça m'a demandé un effort parce que j'ai beaucoup le culpabilisé de me dire mais voilà je travaille à la maison je pourrais tout à fait m'occuper d'elle tous les midis et puis en fait j'ai plein d'exemples autour de moi même de copines qui ne travaillent pas dont les enfants vont à la cantine tous les jours et puis les enfants ne se plaignent pas et voilà j'ai l'impression que j'ai revu un peu les priorités et que j'ai réussi à trouver un équilibre et ça me fait hyper hyper plaisir pour ma fille c'est différent aussi elle est rentrée en CP cette année donc c'est un autre rythme et puis je sens qu'elle a besoin de tisser du lien avec ses amis et donc typiquement c'est deux jours à la cantine par semaine ça lui permet d'avoir des interactions qu'elle n'avait pas quand elle rentrait à la maison le midi et puis maintenant que Quentin travaille à son compte alors il n'est pas toujours à la maison parce que lui il travaille beaucoup en clientèle à l'extérieur mais il y a plein de midis en fait où on se retrouve tous les trois c'était le cas ce midi et c'est juste génial et voilà cette nouvelle dynamique moi m'apporte beaucoup beaucoup de bonheur pareil pour l'organisation des vacances donc j'ai cette chance de pouvoir m'organiser de me dédier à ma fille pendant ces temps de vacances exception faite quand Quentin peut prendre un petit peu le relais quand il travaille un peu moins lui il a un rythme de travail qui est beaucoup plus fluctuant il va avoir des périodes très très chargées des périodes où il a moins de missions alors que moi ça va être un truc un petit peu plus linéaire avec quelques phases un peu plus marquées mais j'ai pas trop de mal à lever le pied pendant les vacances juste à nouveau j'ai trouvé un bon équilibre Inès va à quelques stages de sport d'activité culturelle etc pendant les vacances elle ça la sociabilise parce que voilà elle est fille unique donc je suis très contente de pouvoir lui permettre de faire des rencontres de tisser du lien avec d'autres personnes et puis d'autres personnes que son cercle d'amis proches ou les amis de sa classe moi ça me libère une ou deux heures par jour pour travailler alors c'est pas énorme mais je suis très organisée donc j'arrive à caler beaucoup de travail dans ces moments là et ça me permet aussi qu'elle reprenne l'école deux semaines après avec moins de frustration pour ma part parce que j'ai pas l'impression d'être trop en retard dans ce que je fais alors j'ai quand même un planning édito qui est assez rempli voilà un épisode de podcast tous les lundis un article de blog tous les mercredis une vidéo sur youtube tous les dimanches en plus de tout le reste instagram, tiktok etc qui est assez chronophage donc j'ai quand même besoin voilà de gros guillemets mais d'avoir du temps pour travailler si je peux pas toujours anticiper les contenus le fait que Quentin passe à son compte aussi c'est son histoire, son travail mais finalement ça impacte, ça rayonne tout autour de lui au même titre que quand moi j'ai fait le choix de ne plus être infirmière en 2021 ben voilà ça a impacté tout l'équilibre familial je le sens heureux, je le sens investi et puis on se donne chacun des coups de main dans nos domaines respectifs lui pour tout ce qui est présent sur les réseaux sociaux voilà rédiger des postes, linkedin etc c'est moi qui vais l'aider lui sans surprise m'aide sur tout l'aspect facturation, administratif etc parce que tout simplement c'est son métier il est consultant en direction financière et voilà on a beau avoir deux métiers qui sont à l'opposé en termes de spectre moi j'ai quelque chose de très artistique lui il a quelque chose de très cartésien finalement on se vient en aide vraiment plusieurs fois par semaine surtout je crois qu'on a beaucoup de respect pour le travail de l'un et de l'autre même si on évolue dans deux milieux complètement différents et voilà cette année j'ai l'impression que on avait moins ce gars pour lui quand il était salarié il rentrait le soir il avait finalement pas vraiment eu connaissance de ce qui s'était passé la journée maintenant les choses sont très différentes c'était pas l'idée quand il a changé de travail c'était pas que les choses soient différentes moi je voulais tout simplement qu'il soit heureux dans ce qu'il faisait mais finalement voilà comme je vous disais ça rayonne bien au-delà de ce qu'on avait imaginé et ouais je nous sens vraiment enfin je crois que de toutes ces dernières années et en tout cas depuis la naissance d'Inès on s'est jamais senti autant alignés tous les trois et c'est un vrai bonheur sur le plan des projets je vais reprendre mes petites notes je vous avais annoncé dans la dernière vidéo la fin de Compresse Esparadra donc ça y est c'est acté alors la fin je ne sais pas si je reprendrai le podcast un jour mais en tout cas je l'ai arrêté en juillet 2023 après trois très très belles saisons et plus de 60 épisodes c'est un podcast que j'ai adoré animer qui me demandait énormément de temps c'était quelque chose de très chronophage alors je le savais très bien mais à partir du moment où on interview des gens c'est beaucoup plus compliqué que de prendre rendez-vous avec soi-même comme ce que je suis en train de faire pour filmer cette vidéo je n'ai aucun regret sur ces trois saisons les épisodes restent consultables je continue à recevoir des mails, des commentaires de gens qui se posent des questions et voilà il continue à vivre même s'il n'est plus mis à jour je paye un hébergement pour qu'il continue à être sur toutes les plateformes et à nouveau je ne me refuse pas le droit de le reprendre un jour mais pour le moment ce n'est pas dans mes projets puisque mon projet de l'année 2023 c'était entre autres mon podcast Moralité qui a fait son arrivée donc tout début septembre 2023 un podcast un peu journal intime où je me livre sur des aspects de ma vie comme je ne l'ai jamais fait en fait ni en vidéo ni sur Instagram ni par le biais d'articles c'est un podcast que j'anime avec énormément de plaisir qui reçoit un accueil vraiment je l'ai déjà dit mais que je n'aurais jamais imaginé ça serait hypocrite de dire que je l'ai lancé en ne pensant pas du tout que ça allait marcher bien sûr j'espérais qu'il ait un impact mais à ce point là très sincèrement je ne l'aurais pas cru j'ai fait plus de 100 000 écoutes en moins de trois mois enfin c'est complètement incroyable dans le domaine du podcast donc ce podcast je ne suis pas prête de l'arrêter j'ai juste pris la décision de le mettre en pause pendant les vacances scolaires parce que je sais qu'il sera moins écouté et que moi en termes d'organisation ça me convient bien j'ai surtout pas envie de sortir des épisodes juste pour sortir des épisodes donc là j'ai plein d'idées pour les semaines à venir et je pense qu'il fera une petite pause pendant les vacances d'été aussi peut-être que je proposerai des rediffusions d'épisodes qui ont bien plu mais voilà j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à l'animer je suis à nouveau en autodidacte complet puisque c'est moi qui m'occupe de l'enregistrement de la production du mixage du montage etc donc pareil ça prend du temps je me suis formée sur le tas mais je suis satisfaite du résultat je pense que ça pourrait être mieux mais en termes de qualité d'audio ça me paraît correct en tout cas j'espère que ça vous convient ensuite je voulais parler des vlogs masse donc c'était la saison 3 en décembre dernier donc un vlog par jour pendant tout le mois du 1 au 24 décembre sous forme de calendrier de l'avent c'était la saison 3 ça m'a beaucoup plu toujours autant de faire ces vidéos ça me permet de vous montrer des aspects de mon quotidien alors parfois j'ai peur que ça soit un peu rébarbatif parce que voilà je m'invente pas une vie moi j'ai une vie très conventionnelle je fais mes courses comme tout le monde j'emmène ma fille à l'école tous les matins donc j'ai un peu l'impression que je me répète mais ça vous a beaucoup plu l'engouement a été encore plus présent que les années précédentes et j'ai trouvé que globalement les gens se désintéressaient enfin les créateurs de contenu se désintéressaient de Youtube mais qu'il y avait toujours autant de demandes de la part des consommateurs donc je suis contente de toujours être sur ce média sachant que comme je vous l'avais dit Youtube est de loin l'une des plateformes les moins rémunératrices mais ça c'est quelque chose qui a toujours été en moi et que je continue à cultiver c'est vraiment de faire des choses pour le plaisir et pas pour l'argent je gagne vraiment très très bien je n'ai pas besoin de me dire j'arrête ça pour me consacrer à autre chose pour que ça me rapporte plus d'argent c'était pareil pour mon livre je vais y revenir mais c'est un projet qui n'a vraiment pas été très lucratif mais le plaisir de créer des choses qui me plaisent est plus important que le fait de recevoir des sommes d'argent colossales je dis ça avec bien sûr le confort de vie que j'ai à côté puisque je gagne très correctement ma vie mais je suis très attachée à Youtube et donc je vous annonce d'ores et déjà que les Vlogmas feront leur retour en décembre 2024 pour une quatrième saison parce que j'aime toujours autant les créer ensuite j'avais plus ou moins pour projet de développer TikTok alors je ne l'ai pas fait sans regret on va dire que je garde TikTok pour des choses un petit peu légères j'ai beaucoup de mal à comprendre l'algorithme donc pour le monétiser c'est à dire vendre ma présence à des marques c'est quelque chose que en tout cas pour ma part ne fonctionne pas du tout parce que les résultats sont trop aléatoires et j'aurais trop honte de débloquer des budgets auprès de marques pour des résultats très peu satisfaisants donc ça reste quelque chose de très léger d'autant que j'ai du mal à ne pas proposer un doublon entre TikTok et les réels alors il faut peut-être que je développe un peu plus ça TikTok en revanche c'est une plateforme qui est très 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 rémunératrice si vous faites une vidéo qui devient virale qui fait 1 ou 2 millions de vues vous avez vite plusieurs centaines d'euros qui arrivent sur le compte bancaire donc voilà à nouveau vu que ce n'est pas ça qui me drive je n'ai pas trop développé ma présence sur ce réseau là et puis je n'ai du coup pas vraiment développé d'audience engagée sur ce réseau sachant que je n'ai rien fait pour donc ce n'est pas complètement surprenant sur le plan pro j'ai marqué chiffre d'affaires toujours en hausse alors voilà ce n'est pas un objectif mais je dois admettre que c'est quand même très agréable quand on est entrepreneur parce que voilà que je sois dans le domaine de la création de contenu de l'influence ou dans un autre domaine l'objectif c'est quand même que le chiffre d'affaires soit reste stable voire augmente alors moi ça augmente nettement depuis 2021 donc pour mon plus grand bonheur sans fournir d'effort voilà mon expert comptable est toujours scotché quand je lui en parle en fin d'année parce qu'il ne comprend quand il me dit enfin il me tutoie parce que c'est un ami quand il me dit mais tu prospectes comment et je lui dis ben je ne le prospecte pas moi les marques viennent vers moi ils trouvent ça complètement incroyable donc à nouveau ça fait des années que ça dure mais j'ai toujours cette immense chance de ne sélectionner que ce qui m'intéresse que les projets qui m'animent voilà j'ai pas besoin de démarcher j'ai pas besoin de prospecter et je n'ai que le loisir de sélectionner ce qui vraiment me parle ce qui est un luxe incroyable je n'ai aucun regret sur ce que j'ai fait pendant l'année 2023 j'ai même pas de souvenirs de regrets récents mais parfois il y a des formats qui me plaisent un peu moins et je suis très très fière de ma création de contenu en 2023 j'ai trouvé que c'était enfin que ça collait avec mes valeurs que c'était suffisamment créatif pour que j'apporte une valeur ajoutée bon moi j'ai pas envie d'être contactée par une marque et juste de faire des stories face cam en présentant le produit je trouve ça pas intéressant et moi c'est pas ce que j'attends de la création de contenu non j'essaie toujours de me placer comme consommatrice et donc voilà je me lance pas des fleurs mais juste je suis satisfaite de ce que je fournis mes clients ont l'air satisfait et vous aussi donc ça c'est chouette l'idée c'est toujours dans ce métier enfin en tout cas c'est ma vision du métier c'est de faire de la pub parce que l'influence c'est ça sans vraiment faire de la pub donc c'est à dire incarner la marque en parler dans ses termes et puis apporter une valeur ajoutée c'est à dire que ce que je vous raconte je veux toujours que ça soit plus instructif plus intéressant ou que ça apporte quelque chose d'autre qu'un spot télé qu'un flyer qu'une pub dans un magazine alors ça je sais pas si le pari est réussi mais en tout cas moi je suis contente de ce que je produis et mes clients ont l'air ravis aussi j'ai des marques qui reviennent vers moi donc je pense que ça veut dire qu'ils sont contents de ce qu'on a fait ensemble et voilà c'est le plus beau des cadeaux j'ai écrit j'ai trouvé la bonne balance pro et perso c'est encore mieux qu'en 2022 alors ça je sais pas vraiment comment le verbaliser mais je me suis sentie voilà à nouveau très alignée pendant toute l'année 2023 j'ai trouvé un bon équilibre entre mon temps perso mon temps de travail alors je me suis pas sentie assaillie par le travail du tout et à la fois je me suis jamais ennuyée et à la fois j'ai réussi à lancer des projets à des moments où j'avais un peu des zones de creux c'était juste bien équilibré et je me souhaite que ça continue pour 2024 j'ai noté aussi je ressens le besoin d'avoir toujours un projet qui me porte et qui m'anime objectif écriture de ce deuxième livre dont je vous ai déjà parlé un livre qui parlerait d'organisation que j'ai commencé à écrire et vraiment l'organisation dans tous les aspects de sa vie comment organiser son agenda son dressing sa cuisine faire des courses efficaces comment entretenir son linge comment bien ranger ses affaires comment trier ses papiers administratifs comment faire un budget voilà donc je suis en si quelqu'un parmi vous a une piste écoutez je serais ravie mais c'est vrai que tant que j'ai pas de maison d'édition qui me porte pour ce projet je peux tout simplement pas le faire avancer j'ai fait chiffrer pour repartir en auto-édition c'est un gouffre financier je sais que je ne rembourserai jamais ce livre donc je ne peux pas lancer un projet qui au delà de ne pas rapporter d'argent m'en fasse payer ça n'a aucun sens donc voilà je suis à la recherche active d'une maison d'édition j'ai contacté quelques personnes pour le moment j'ai des réponses polies mais je n'ai pas de piste donc voilà quelque chose un peu guide pratique s'il y a quelqu'un qui passe par là quelqu'un qui connait quelqu'un qui connait quelqu'un je serais ravie de pitcher mon projet parce que j'aimerais beaucoup que ça arrive en 2024 et j'aimerais aussi vivre cette aventure par le biais d'une maison d'édition c'est à dire alors ça c'est un peu un délire mégalo mais j'aimerais beaucoup que mon livre soit pas forcément en tête de gondole mais qu'il soit vendu à la FNAC à Deux Citres qui est un magasin qu'on trouve dans ma région vous avez le Furet du Nord de France j'ai envie que les gens puissent le feuilleter dans un magasin ce qui n'est pas possible ou en tout cas très très peu avec mon livre actuel Un week-end à Annecy qui est vendu sur Amazon pour un rappel que j'ai auto-édité via KDP sur Amazon donc j'ai très envie peut-être de faire des séances de dédicaces ce genre de choses j'ai envie de vivre cette expérience d'écriture différemment et j'espère que ça arrivera et ensuite j'ai écrit j'ai l'impression d'avoir trouvé mon style entre guillemets sur chaque plateforme c'est la première fois que je sens que chaque sujet a son format ce qui était pas plus compliqué mais parfois un peu plus flou les autres années j'ai donc le podcast sur lequel j'arrive à me livrer sur des sujets un peu intimes parfois des choses un peu humoristiques légères et puis ça me permet de creuser un petit peu les sujets j'ai toujours Youtube pour la vie quotidienne les formats réguliers qui existent depuis des années que je n'ai pas inventé typiquement les favoris beauté etc ou la vidéo que vous êtes en train de regarder j'ai toujours le blog pour des choses auxquelles se référer pour pouvoir renvoyer les personnes vers un lien avec un état des lieux du produit qu'ils recherchent ou autre et puis toujours la catégorie un peu j'ai testé pour vous qui plaît beaucoup donc j'ai l'impression que et puis voilà TikTok pour les choses un peu humoristiques j'ai l'impression que j'ai un peu trouvé mon style sur chacune des plateformes et c'est très satisfaisant en tout cas non pas que les autres années je ne l'avais pas mais les contours me paraissaient un peu plus flous donc cette année j'ai beaucoup aimé ça ensuite je voulais parler de créativité j'ai l'impression que j'ai vous allez me dire ce que vous en pensez mais que j'ai gagné en créativité je me sens plus inspirée j'ai l'impression que je peine moins à trouver des formats des mises en situation qui collent aux produits aux services que je présente ou à mes passions etc je suis aussi très très fière de voir que des contenus rémunérés marchent parfois mieux que des contenus organiques les contenus organiques ce sont vraiment les partages du quotidien qui ne sont en lien avec aucune forme de rémunération par quelques marques que ce soit donc voilà vraiment purement des choses du quotidien et puis parfois il m'arrive de faire des collaborations rémunérées je pense notamment à la marque Des Petits Hauts qui me fait confiance pour la deuxième année qui va me refaire confiance pour la troisième année consécutive cette année en 2024 j'ai créé des contenus avec eux c'est une collaboration qui m'enchante qui m'honore parce que voilà c'est une marque dont j'ai parlé pendant des années ils font de l'influence depuis très peu de temps on n'est pas très nombreuses en termes de créatrices de contenus à avoir été sélectionnées par la marque je fais partie de ces personnes là ce qui est juste hallucinant et donc j'ai créé des contenus pour la marque notamment sur Instagram essentiellement sur Instagram et ces contenus là en termes de portée d'engagement de commentaire de like fonctionnent mieux que des contenus organiques ce qui est juste fou clairement c'est ce que c'est ce dont tous les créateurs de contenus rêvent c'est l'objectif final c'est de pouvoir faire de la publicité parce que voilà je mets des guillemets mais il s'agit de publicité sans que ça ressemble à de la publicité et que les gens le reçoivent comme si c'était un partage purement spontané donc je trouve ça fou ça prouve qu'il y a des collaborations qui sont vraiment en adéquation avec ce que je suis ce que je présente voilà cette marque je l'adore depuis bien avant qu'ils m'envoient des pièces et que je travaille avec eux et voilà ça c'est véritablement un honneur à nouveau je suis assez fière de ne pas mettre tous mes oeufs dans le même panier j'adore cette expression c'est à dire de me développer sur différentes plateformes et de pas vivre essentiellement d'un canal typiquement comme Instagram je suis locataire d'Instagram comme vous tous donc ma présence sur ce réseau dépend aussi des décisions qui sont faites au siège de cette grande entreprise américaine donc je suis contente de m'accrocher au blog au référencement etc c'est quelque chose qui me tient à coeur et voilà l'idée de me développer sur plusieurs plateformes m'apporte toujours autant de satisfaction et puis voilà j'ai noté quelques collaborations qui m'ont comblée pendant cette année 2023 donc des petits hauts compte pas la nommer M Skincare aussi qui pareil collabore avec assez peu de gens et c'est une marque qui me fait une grande confiance qui me laisse une liberté de création dans les contenus qui est assez folle je suis à nouveau ambassadrice pour les trophées de la maison scène 2024 aussi qui vont se dérouler début avril ou fin mars je ne sais plus à Paris pour la deuxième année consécutive aussi je suis honorée qu'ils aient fait à nouveau appel à moi c'est un honneur de participer à un tel prix et d'être ambassadrice donc voilà génial je voulais faire un petit point sur les rencontres avec mes lectrices vous savez que ça ça fait des années que ça dure mon objectif c'est toujours d'aller à votre rencontre de créer des événements aussi pour que vous ayez toujours une valeur ajoutée pas juste de me rencontrer typiquement il y en a eu deux cette année en tout cas j'en ai peut-être oublié d'autres après j'ai re-rencontré certaines d'entre vous que j'avais vu à certains de ces événements pour tisser du lien pour qu'on se revoie donc il y en a eu bien plus mais vraiment les deux qui ont été organisées dès le départ c'est un atelier céramique au studio chez elle à Annecy et un atelier parfum en Galerie Lafayette ça a été deux expériences incroyables je ne sais pas si certaines personnes de ces ateliers tomberont sur cette vidéo mais j'ai été ravie de faire votre connaissance c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et les marques à chaque fois ou les personnes qui organisent ça font l'effort de vous créer une expérience vraiment unique sur mesure ils ne regardent pas les frais etc c'est juste d'une générosité rare alors bien sûr derrière ils espèrent une belle mise en avant et puis que ça fasse connaître leur concept leur service etc mais c'est toujours fait avec le coeur objectif pour 2024 encore plus que deux ça serait bien j'ai d'ailleurs démarré 2024 avec une rencontre avec des lectrices chez Clarins c'était génial il y en aura d'autres c'est pas encore tout à fait finalisé donc je ne peux pas vous garantir ni une date ni voilà exactement ce qui sera fait mais en tout cas il y en aura d'autres c'est certain et j'aime toujours autant aller à votre rencontre donc ça c'est toujours un plaisir un petit focus sur les voyages ensuite alors j'ai fait voilà quelques chronologiquement quelques voyages marquants février New York ça c'était quand même le voyage d'une vie c'était la troisième fois que j'allais à New York je suis en train de manger les poils de mon pull une destination que j'adore que j'ai re-re-redécouverte donc avec une partie du voyage qui était en solo qui était très inspirante un peu déstabilisante mais très très agréable et puis c'était mon premier gros voyage presse voilà avec l'équipe de We Love New York c'était fabuleux vraiment dans tous les sens du terme j'ai découvert des personnes incroyables Viviane de We Love New York si elle passe par ici Viviane je te remercie encore pour ta confiance j'ai rencontré Céline Indies j'ai rencontré Julie Julisius j'ai rencontré des personnes sur place qui travaillent à New York et qui m'ont fait découvrir des choses fabuleuses donc vraiment un des grands moments de mon année après il y a eu pas mal de déplacements en famille on est allé en Alsace on est allé en Crète on est allé à la montagne aux arcs en famille on a été à Lyon plusieurs fois on est retourné à Lyon en amour à la fin de l'année et puis quelques voyages presse une thalasso à Pornic c'était ma première thalasso c'était absolument incroyable je vous remettrai mon article de blog si ça peut vous intéresser donc ça c'était aussi un honneur de créer du contenu pour une thalasso qui d'ailleurs n'avait jamais travaillé avec des influenceurs quels qu'ils soient donc c'était vraiment génial de leur montrer ce que je pouvais faire pour eux parce que voilà la thalasso sans surprise ça peut être un petit peu vieillissant donc c'était bien de pouvoir leur montrer qu'on pouvait rajeunir aussi l'image de cet endroit on est allé en week-end juste à côté d'Aix-les-Bains aussi pour découvrir un nouvel hôtel c'était début novembre fin octobre je sais pas c'était fabuleux et puis Paris je crois que j'y suis allée que deux fois je me rends à Paris normalement une fois à partir de l'Est à peu près je sais qu'en 2022 j'y étais allée quatre fois là cette année l'année dernière donc en 2023 j'y suis allée que deux fois une fois pour les gens des presses Sephora voilà je vous en ai assez parlé notamment dans un épisode de podcast qui s'appelle le syndrome de l'imposteur vous comprenez pourquoi je parle de la journée presse Sephora dans cet épisode donc voilà un honneur d'être invitée dans un tel événement en plus chaperonée par Hélène mon bloc de filles qui m'a pris sous le bras qui m'a présenté à tout le monde c'était fabuleux et j'y suis retournée donc ça ça devait être en octobre j'ai dû y aller en juin aussi toujours pour aller à la rencontre des personnes avec lesquelles je travaille et que je ne vois que par le biais d'échanges par mail donc c'est toujours bien de pouvoir mettre un visage sur ces gens là donc je pense que je vais partir à peu près sur la même chose cette année là je ne vais pas enfin quoi qu'il y aura les Jeux Olympiques à Paris donc de juin à septembre je pense que vous n'allez pas m'y voir mais je vais à Paris donc pour la fameuse pour les fameux trophées de la Maison Seine pendant le printemps puis pour les autres voyages écoutez on verra bien un petit point sur le sport il y a pas mal de choses qui ont changé depuis l'année dernière l'année dernière je faisais du personal training génial vraiment fabuleux quelques séances m'avaient été offertes par Edouard qui est donc coach sportif à Annecy je vous mettrai ses références sous la vidéo si ça peut vous intéresser et puis ensuite j'ai payé mes séances moi-même mais le personal training sans aucune surprise c'est extrêmement cher ce qui fait que je ne pouvais faire qu'une seule séance toutes les deux semaines donc niveau physique ressenti etc c'était pas assez intéressant donc j'ai arrêté vraiment à grand regret si j'étais roadshield j'y serais toutes les semaines fin du yoga aussi à mon grand dame parce que j'aime beaucoup cette pratique le studio était juste à côté de chez moi avec ma prof Caroline que j'adore je crois que j'ai été deux ans ou deux ans et demi dans son studio j'adorais son approche qui était vraiment fabuleuse et très adaptée à ce que je recherchais et puis Caroline a dû déménager son studio ce qui fait que je devrais m'y rendre en voiture et en fait je sais très bien et maintenant c'est encore plus clair plus les années passent que moi le nerf de la guerre pour la régularité dans le sport et pour vraiment y aller toujours avec une envie et pas y aller à contre coeur c'est la localisation si je dois y aller en voiture si c'est de l'autre côté de ma ville si les horaires ne me conviennent pas je sais que je n'irai pas donc c'est également la fin du California Bar j'ai fait une bonne dizaine de cours pareil c'était une pratique que j'aimais beaucoup mais dès qu'il y a une trop grosse distance entre le domicile et l'endroit où je dois me rendre je sais que ça ne fonctionne pas donc j'ai repris le Pilate et le Pilate Reformer je vous mettrai une photo sur l'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble le Reformer c'est cette machine de torture que vous voyez sur la photo chaque fois que je monte ça sur Instagram les gens me disent mais ça a l'air horrible bon il s'agit ni plus ni moins que d'une sorte de planche avec des ressorts qui se déplacent sur une machine c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus challengeant que ça en a l'air je pense que quand on voit les gens allonger la suit on se demande ce qu'ils font et en fait c'est toujours une question de corps de tendu de ressort il y a tout un système c'est absolument pas traumatique pour le corps ça ne fait pas du tout travailler le cardio je vais y revenir juste après mais en rendu en effet sur la ceinture abdominale sur le gainage sur la posture je trouve ça hyper intéressant je suis globalement assez sujette aux maux de dos alors rien d'invivable mais voilà j'ai toujours un peu un inconfort dans le dos et avec le pilates ça disparaît complètement et ça revient par exemple si pendant deux semaines typiquement pendant les vacances de Noël je n'y vais pas et bien à la fin de la deuxième semaine j'ai à nouveau mal au dos donc je vois à quel point ça me fait du bien objectif pour 2024 rajouter du cardio je n'ai pas pu le faire avant ces derniers temps parce que vous avez peut-être suivi mes péripéties sur Instagram mais avec un taux de fer qui avait atteint j'allais dire des sommets mais non du coup tout l'inverse j'avais vraiment le fer dans les chaussettes j'étais très essoufflée avec une fatigue chronique sortie de nulle part donc bref j'ai fait tout un bilan chez mon médecin ça aussi ça a été un gros changement je l'inclus dans le sport parce que tout est lié un suivi avec une diététicienne pour la première fois de ma vie entre septembre et décembre 2023 qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses qui m'a fait changer plein de petits trucs dans mon alimentation qui m'ont demandé finalement beaucoup moins d'efforts que ce que j'avais pu imaginer ça a un peu tourmis dans le bon sens ça m'a redonné une vision plus claire de ce qu'il fallait manger à quel moment en quelle proportion j'avais l'impression que je ne savais plus manger tout simplement donc ça m'a beaucoup aidée y compris pour faire à manger pour Inès etc bref je sors d'une prise de sang ce matin je sais pas si j'ai un oui j'ai un hématome qui m'a démontré que ça y est mon taux de fer était enfin acceptable donc je ne suis pas encore candidate pour le don du sang je ne suis pas prête de pouvoir redonner mon sang total en tout cas mais je vais pouvoir reprendre une activité sportive cardio ce qui était un peu moins envisageable avec ce manque de fer qui m'essoufflait totalement donc l'idée c'est de reprendre une activité cardio alors j'étais c'était plein de choses dont un cours cardio justement juste à côté de chez moi donc je me suis dit parfait c'est juste ce qu'il me faut parce que je sais que maintenant la distance est un critère une catastrophe je me suis retrouvée avec des gens qui font comment ça s'appelle du crossfit toutes les semaines alors qu'ils ne se sont ni moqués de moi ni je ne me suis pas sentie dégradée dévaluée ni rien ils étaient très sympas mais je suis sortie de ce cours en me sentant comme une merde globalement qui est vraiment un truc à la rigueur que j'aurais pu m'infliger il y a quelques années que je ne veux absolument plus ressentir à 35 ans bientôt 36 donc ça c'est complètement hors de question donc l'idée ça serait de retrouver une activité cardio douce une idée par exemple aller marcher une ou deux fois par semaine à un bon rythme avec un podcast sur les oreilles j'habite dans une région magnifique donc je peux aller au lac j'ai même pas 800 mètres pour y aller faire une belle balade et en profiter pour faire juste monter un tout petit peu le coeur l'autre option c'était de m'inscrire à une salle de sport pour aller faire du tapis à nouveau toujours en marche rapide mais avec un petit peu d'inclinaison et peut-être aussi le truc où on monte des marches là bon j'ai pas vraiment de salle juste à côté de chez moi voilà on en revient toujours au même souci et c'est surtout sur des engagements au long terme pour pas avoir des tarifs trop impressionnants donc j'ai pas vraiment trouvé de solution donc je pense que déjà juste aller marcher alors je marche déjà beaucoup au quotidien mais vraiment mettre des chaussures de marche et puis ne partir que dans l'objectif de marcher ça je le fais jamais moi c'est toujours parce que j'ai une course ou un truc à aller faire et je suis en tenue de ville tous les jours donc j'ai peut-être instauré ça c'est un peu déprimant parce que la météo c'est un peu compliqué là on a eu beaucoup de neige donc pour marcher c'est pas idéal là il pleut à verse au moment où je vous parle donc ça va peut-être être plus simple à instaurer dans les semaines qui viennent mais voilà objectif juste faire bosser un petit peu enfin faire bosser mon coeur un petit peu plus côté loisirs créatifs et puis voilà activités hors sport il y a pas mal de personnes qui ont pensé qu'en arrêtant le yoga j'allais manquer un peu du côté spirituel ésotérique ce qui est pas complètement faux il y a deux choses qui sont non elles sont pas entrées dans ma vie en 2023 mais qui sont bien installées dans ma vie c'est la méditation j'aime toujours autant ça et du coup le yoga pour cet aspect spirituel ne me manque pas parce que la méditation est là c'est vrai que c'est pas quelque chose dont je parle beaucoup mais en tout cas c'est toujours là et l'aquarelle voilà l'aquarelle me détend beaucoup c'est un loisir créatif que j'adore je vous ai fait un article complet et que je vous mets sous la vidéo avec comment démarrer avec quel matériel comment faire comment je m'y suis pris quelles sont mes inspirations donc l'aquarelle c'est toujours voilà quelque chose qui me botte beaucoup et qui est toujours un objectif pour 2024 voire aller un petit peu plus loin je sais pas si j'en reparle plus tard mais non j'en reparle pas je regarde mes propres notes j'ai réservé un nouveau cours d'aquarelle fin mars début avril pour justement pousser un petit peu ma pratique pour apprendre de nouvelles choses c'est un atelier libre donc on arrive avec ses idées et voilà je suis curieuse de faire ça en tout cas je pratique seule ça me plaît toujours autant et ça j'adore la fin du piano à grand regret j'ai arrêté mes cours de piano parce que niveau planning ça devenait difficile de tout concilier et qu'être régulière au piano empiéter un peu sur les 20h à peine que j'ai dans la semaine quand ma fille n'est pas là et qu'elle est à l'école et donc ça devenait compliqué de jongler un petit peu avec tout ça tout simplement j'arrivais pas à être sur tous les fronts et puis le piano ça demande c'est pas très surprenant non plus un investissement de temps que je n'avais pas il faut aller assez court puis après il faut s'entraîner j'ai pas de piano que je peux laisser donc ça veut dire qu'il faut que je sorte le piano le pied etc et je me sentais pas assez impliquée donc les résultats au niveau des cours ça devenait compliqué c'était très coûteux aussi ça c'est une chose c'est un fait autre solution c'était de rogner sur mon temps de famille pour faire davantage de piano ce qui n'est du coup comme vous l'avez compris pas un objectif puisque si j'ai arrêté d'être infirmière c'est justement pour retrouver du temps avec ma famille donc je voulais pas prendre le problème dans l'autre sens voilà ça fait combien de temps que je parle 30 minutes 40 minutes on va passer aux objectifs voilà pour cette année 2024 j'espère que vous êtes toujours là ça fait suite à mon post LinkedIn je suis sur LinkedIn je pense que ça vous intéresse ce réseau social que j'ai conspué n'ayons pas peur des mots pendant des années en disant que c'est une catastrophe alors en tant qu'infirmière j'avais pas vraiment besoin d'y être non pas que j'ai vraiment besoin d'y être non plus aujourd'hui mais j'avais très envie de montrer une autre facette de mon métier surtout de montrer le côté professionnel de ce que je fais dans l'influence pour sortir un peu de tous les a priori qu'il y a autour de ce métier puis me montrer une autre vision de l'influence plus vertueuse plus éthique j'espère que j'y arrive en tout cas je prends beaucoup de plaisir à rédiger des posts là-bas je vous mettrai mon compte sous la vidéo si ça peut vous intéresser donc suite à un post que j'avais mis sur LinkedIn où je présentais justement mes objectifs professionnels pour l'année 2024 je vais vous présenter donc les pros et puis aussi un petit peu de persos premièrement faire éditer mon livre alors je dis pas que je serais frustrée en rage si je finis 2024 sans l'avoir édité mais au moins une piste au moins une porte de sortie pour réussir à mener ce projet jusqu'au bout parce que je sens que j'ai pas encore fait le tour de la question enfin si ça se fait pas parce que j'ai tout tenté et que personne n'en veut bah écoutez let it be ainsi soit-il mais j'ai vraiment envie de tout donner pour que je puisse toucher du doigt ce rêve et puis que si ça se fasse pas bah au moins que j'ai tout essayé donc voilà l'objectif j'ai envie de dire c'est vraiment professionnellement c'est vraiment mon objectif de l'année deuxièmement faire la V3 de mon livre Un Weekend Annecy écoutez je viens d'envoyer aujourd'hui même au moment où je filme les modifications à ma graphiste donc elle a tout entre ses mains il faut qu'elle remette voilà c'est elle qui a fait toute la mise en page donc il y a plein de petites modifications des adresses des choses qui ont changé donc voilà ça c'est dans les tuyaux mais ça va bientôt arriver et je vous ferai une story sur Instagram voire un post pour vous prévenir de cette V3 sachant que si vous avez la V2 il n'y aura pas mille changements mais voilà des petits trucs qui ont fermé ensuite j'ai écrit dépasser mon syndrome de l'imposteur et me lancer dans la formation alors j'ai eu une première inertion dans ce domaine je me suis rendue dans une agence de communication à Lyon vous avez vu ça dans les vlogs mass c'était courant décembre pour donner une formation à des personnes qui évoluent donc dans le milieu de la communication mais de façon assez vaste et j'ai pu présenter ma vision du métier la façon dont je travaillais les doux les dontes etc c'était hyper intéressant et à nouveau là il y a un très gros syndrome de l'imposteur donc il va falloir que j'arrive à dépasser ça parce qu'en fait j'ai adoré cette expérience la deuxième expérience que je vais avoir c'est que dans deux mois à peu près je me rends dans une MJC pour faire une formation un peu de prévention sur les réseaux sociaux à des ados ils sont très jeunes ils ont entre 10 et 13 ans d'après ce que j'ai compris ils ont des questions que j'ai reçues par mail qui sont d'une candeur mais c'est vraiment incroyable et j'ai très très hâte de les rencontrer pour leur donner ma vision de l'influence et puis surtout les mettre en garde sur que faire et surtout sur ce qu'il ne faut pas faire sur les réseaux sociaux objectif numéro 3 toujours aller à votre rencontre donc voilà organiser des événements des choses pour vous faire vivre de belles expériences et pour à nouveau vous en rendre un peu parce que je trouve que comme toujours on est extrêmement généreux enfin les marques tout ça sont extrêmement généreuses avec les personnes qui font mon métier et je trouve que les consommateurs qui sont la raison pour laquelle j'existe parce que si vous ne consommiez pas mes contenus je ne serais pas là et bien je trouve que eux sont rarement remerciés donc voilà c'est ma façon de vous remercier pareil pour les neroli box d'ailleurs qui sont en cours d'expédition j'attends encore quelques adresses mais voilà vous avez vu ça pendant les vlogmas de cette année 24 box que je vous fais gagner tout simplement pour vous rendre un peu la monnaie de tout ce que vous me donnez parce que c'est fabuleux et puis avec toujours cette dimension caritative que j'adore ensuite j'ai écrit peut-être refaire des stages un peu alors j'ai marqué céramique mais ou autre chose en tout cas booster à nouveau ma créativité alors est-ce que c'est développer encore un peu plus l'aquarelle c'est-à-dire en faire plus et puis tester de nouvelles choses ou alors tester à nouveau un autre loisir créatif rien qu'en le disant je me dis que ça serait déjà bien de développer ce que je sais à peu près faire donc l'aquarelle mais voilà en tout cas toujours aller un peu plus loin et apprendre de nouvelles choses c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et j'en avais parlé dans un épisode de podcast mais je trouve qu'on apprend de moins en moins de choses en grandissant en vieillissant et en fait c'est hyper agréable de découvrir des nouveaux trucs donc moi c'est toujours quelque chose qui m'anime beaucoup et j'ai envie que ça continue comme ça ensuite objectif voyager en famille il faut en tout cas se créer des souvenirs et puis des expériences tous les trois on faisait beaucoup de voyages de couple avec Quentin ça s'est arrêté au moment du Covid à peu près mais une fois par an on se faisait une capitale ou une grande ville donc voilà Rome, Londres, Budapest etc et puis le Covid est arrivé comme tout le monde ça n'a pas été possible et puis en fait on n'a pas vraiment repris le truc et en fait Inès grandit elle va avoir 7 ans dans 2 mois mon dieu que le temps passe et je pense qu'on va en fait l'inclure dans ses voyages donc on va aller à Lisbonne là en avril prochain avec elle donc c'est habituellement je pense il y a quelques années un voyage qu'on aurait fait tous les deux puis maintenant voilà elle est grande elle a beaucoup plus de facilité à patienter dans des transports etc pour des facilités pour se nourrir voilà il n'y a pas de couche à changer il n'y a pas ce genre de truc donc c'est beaucoup plus simple je ne vous apprends rien de voyager avec un enfant plus grand qu'un bébé donc je pense que maintenant on va l'inclure de plus en plus dans ses voyages et puis on voit que ça lui plaît donc c'est génial et puis voilà pourquoi pas projeter d'autres voyages de ce style là mais plus pour l'année 2025 mon dieu que le temps passe à nouveau et puis le dernier objectif voilà profiter davantage de j'ai marqué profiter davantage de l'extérieur donc de ma région parce que j'ai l'impression que je ne le fais pas assez j'habite dans une région incroyable enfin j'en profite quand même parce qu'entre le ski le lac etc mais à nouveau pour cet objectif cardio pour essayer de me bouger un petit peu plus je pense que juste d'aller en balade autour de chez moi me fera le plus grand bien et j'ai très envie voilà de pousser ça un peu plus loin j'ai la preuve que c'est plus simple maintenant aussi que Quentin est à son compte il a eu plus de temps cet été là où moi je ralentis beaucoup l'été également au niveau du travail et on en a beaucoup profité tous les trois on a fait plein de choses donc j'ai envie que ça continue comme ça pour 2024 voilà et puis toujours un petit mot sur l'état mental mais je démarre cette année dans des dispositions complètement différentes alors tout n'est pas réglé mais j'ai plein de j'ai réussi à pas forcément à pardonner mais à expliquer certaines choses j'ai réussi à prendre du recul sur d'autres à peut-être être un peu résignée sur d'autres domaines mais dans le bon sens du terme dans le sens où j'attends plus grand chose de certaines choses enfin voilà niveau état mental ça n'a rien à voir avec ce que je vous racontais dans la précédente vidéo et vraiment en la revisionnant c'était c'était très dur du coup de me voir dans cet état là parce que j'avais plein de souvenirs qui ressurgissaient donc voilà j'ai l'impression que je redémarre du bon pied cette année et j'ai très hâte de voir ce que 2024 nous réserve voilà pour cette vidéo j'espère que vous êtes toujours vivants j'espère que vous êtes toujours là que ça vous a plu j'ai l'impression que c'est parti dans tous les sens mais c'est pas très simple de trier ça je vais pas faire une autobiographie ma vie mon oeuvre mais voilà j'espère que ça vous donne un aperçu de ce que j'ai envie d'instiller pour ces 365 prochains jours 366 je crois parce qu'on est en année bisextile bref merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous donne rendez-vous dimanche prochain donc sur youtube ça sera tous les dimanches à 6h du matin pendant toute l'année avec peut-être la petite exception post vlogmas où j'ai envie de rien faire pendant une semaine mais pas beaucoup plus et peut-être une pause cet été mais je suis même pas certaine je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait ou alors en tout cas moi je suis là pour de bon je bouge pas et partout ailleurs aussi mais j'espère que tout ça vous plaît je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt